Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Les fonctionnaires de la CHUAPA dans le Grand Équateur éprouvent des difficultés énormes pour percevoir leurs salaires, faute de l'inexistence de banques commerciales dans leur région. Une révélation du président du caucus des élus de la CHUAPA au rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli. Anim Balaka, Patrick Badibanga pour le reportage. Cette délégation des élus de la CHUAPA conduite par le président du caucus des députés nationaux de cette province, le député national Célestin Nguélemba est venu présenter au rapporteur de l'Assemblée nationale Jacques Njoli leur doléance en rapport avec les difficultés que traversent leur province. Le président du caucus des élus de la CHUAPA, Célestin Nguélemba, a dressé un tableau sombre marqué notamment par l'appel des enseignants et d'autres fonctionnaires qui jusqu'à ce jour posent problème faute des banques commerciales inexistantes dans cette partie du pays. Le paiement des agents de l'Etat, de l'enseignement tout comme des agents de fonction publique au niveau de la province de la CHUAPA souffre encore une fois, on ne sait pas comment arriver, parce qu'il n'y a même pas une banque commerciale. C'est place et ça pose problème, mais à son niveau comme rapporteur national, il devait aussi être convié de la question pour que nous puissions voir dans les jours qui viennent qu'est-ce qu'on peut faire. La question de la compréhension, un conflit post-électoral qui est au niveau de l'Eufallée, et nous pensons que nous pouvons voir comment descendre ces terrains, et pourquoi pas aussi parler de la gestion de l'environnement dans la province de la CHUAPA, parce qu'on n'a pas une autre source que la forêt de l'eau et les tourbières. Nous pensons que dans les jours qui viennent, après ces déplacements, on pourra encore revenir pour voir les autorités de la place. Autre sujet abordé au cours de ces échanges, c'est le conflit post-électoral au niveau du territoire des Baies-Fallées. Satisfait de cette rencontre, le professeur Jacques Jolie, fils du terroir, a promis à ses hôtes de s'impliquer personnellement pour résoudre tous ces problèmes le plus rapidement possible, afin que la quietude et la cohésion règnent dans la province de la CHUAPA. Les députés nationaux de la province de la CHUAPA sont répartis très satisfaits de l'oreille attentive que le rapporteur de l'Assemblée nationale a accordé à leurs préoccupations. Et dans la province du Congo central, la moins d'une année de la tenue de jeu congolais, le gouverneur de province et le ministre de sport ont inspecté les différents chantiers des infrastructures sportives de la ville de Matadi devant accueillir les compétitions sportives. Pierre-Omboul Saedi. En provisant de la tenue des prochains jets congolais, surtout de l'étendue du territoire national, le gouverneur de la province du Congo central, grâce à Nkwonga Mansuan Gibilolo, a offert son hospitalité au ministre de sport et loisirs Didier Boudimbu, qui est en séjour de travail dans cette partie du pays. Ensemble, ils ont effectué une visite d'inspection dans certaines infrastructures sportives de Matadi, parmi lesquelles le célèbre stade Patrice Emerilou Mumba et le stade Damar, deux enceintes victimes d'un long arrêt de travaux de leur réhabilitation. Fortement préoccupé par la relance de ces travaux, qui stagne depuis plus de dix ans, le gouverneur Bilolo s'engage à travers d'intenses lobbying, de vote pour le parachèvement des travaux de modernisation de ces stades, d'où l'essence de son plaidoyer. Sanctionné par une visite guidée et bien détaillée de tous les compartiments de ces deux chantiers sportifs de Matadi, le patron de sport a réitéré le souhait de hister la gestion de ces bâtisses aux normes et standards internationaux grâce à l'organisation des compétitions sportives internationales au Congo central. Bien avant cette visite et envie d'évaluer la ténère des travaux restants, une réunion technique s'est tenue au gouverneurat du Congo central, entre les ministres de sport, le gouverneur des provinces et toutes les parties prenantes à ces travaux. Une réunion élargie aux députés provinciaux du Congo central. Même activité dans la province du Nord Kivu, où le représentant du gouverneur a inspecté les travaux de réhabilitation dans la ville de Goma. L'envoyé du gouverneur arrivé au chantier, Maître David Kamoua a été accueilli par l'ingénieur-superviseur Safarimatsoro, accompagné de ses collaborateurs. Celui-ci a certifié que le travail évolue bien malgré quelques difficultés. Il a bien indiqué qu'ils sont à l'étape de l'assainissement et le rechargement de la couche de la fondation. Par rapport au coût élevé du budget de ces travaux, l'ingénieur parle de la qualité. Un travail de qualité ne doit que coûter cher, parce que je ne vois pas une chaussée qui coûte très cher, avec beaucoup d'ouvrages qu'on doit construire. Maître David Kamoua, satisfait de l'évolution des travaux, demande à la population de soutenir les autorités de l'État pour le développement de la province et du pays. Vous le savez, le général-major Peter Chirouamé tient à la poursuite de la modernisation de la varie des boutembre et des bénis. Voilà pourquoi je suis venu me rendre compte de l'évolution des travaux. Je pense qu'à l'issue de ma visite, je suis satisfaite de l'évolution des travaux. Nous finançons cette faute à travers la carte professionnelle sur le carburant. Ça ne suffit pas. Et voilà pourquoi nous sommes venus, encore une fois, booster les recettes de l'appel et le protocon d'abord avec la DGDA pour permettre à la province d'avoir le moyen de poursuivre les grands travaux que nous avons déjà lancés ensemble avec l'ensemble de la population. Nous allons demander à la population de continuer à soutenir les autorités, le chef d'élect ulcithe ote, le vierge de Chilombo, le vice-gouverneur des provinces, le maire de la ville et tous les autres, qui viennent ensemble et finiront par le virge de Boutembo, la meilleure ville de la République. Précisons que le boulevard en construction est de 3 kilomètres et c'est le vice-gouverneur Remuel de Kouka qui avait lancé les travaux le 8 février 2024 à un coût total de 7 514 884 dollars américains. C'est pour une bonne gestion publique dans le Lola-Bas que le vice-gouverneur Clément Moufundi s'est entretenu avec les membres de son cabinet. Des précisions avec Yolande Voka. Une surprise agréable, d'autant plus qu'elle intervient au moment où l'on s'y attendait le moins. Peu après son retour dans le Lola-Bas, le vice-gouverneur de province a été surpris par le membre du cabinet du ministère provincial de l'Environnement qu'il dirigeait avant son élection sur la liste Masuka Saïni. A la tête de la délégation, avec à sa tête le directeur de cabinet, a apporté quelques présents expressifs dont ses portraits lui représentant et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ainsi qu'une chèvre et un bouc, symbole selon eux du tandem Masuka Moufundi au sommet de l'exécutif provincial. Un seul veut exprimer la réussite de ces nouveaux mandats à la tête du Lola-Bas. Deux chèvres signifient seulement que, conformément à l'article 198 de notre constitution, les gouverneurs et vice-gouverneurs sont votés dans un ticket pour un mandat de 5 ans, vous l'appelez une fois. Nous avons donné deux chèvres. Pourquoi ? Parce que nous sommes convaincus que les tickets Fifi Masuka et le fond du Chinat-Kar aura un premier mandat qui sera rémouvé. Maître Bienveni Saïa, en présence de Maître Thierry Samboumba, bourgmestre de Manika, le vice-gouverneur Clément Moufundi a remercié ses hôtes pour ces gestes combien significatifs. Restons toujours dans le Lola-Bas. Quelques maisons de la cité Gécamine de Coloisie risquent de s'écrouler. Elles sont fissurées pour cause de l'emplacement d'une entreprise minière de la place, ce qui justifie la descente sur les lieux de la nouvelle société civile afin de constater le dégât et faire un plaidoyer auprès des autorités compétentes. Reportage. A cette allure, c'est pratiquement toute la cité Gécamine de Coloisie qui va disparaître. Beaucoup des maisons sont fissurées. Certaines autres donnent l'impression des vestiges du Moyen-Âge à cause des minages de l'entreprise minière Comus. Une bonne partie des habitants de cette partie de la ville de Coloisie a été délocalisée avec indemnité à l'appui. Certains autres attendent leur tour avec la peur au ventre de suite de l'accentuation des minages. La nouvelle société civile a ainsi effectué une descente sur terrain pour le constat. Lambert Menda, coordonnateur, fait le point à l'issue de cette descente. N'est-ce pas ? On a commencé par la réunion dans une salle et puis après on est descendu sur terrain pour voir des visus, tout ce qui gangrène, n'est-ce pas ? Par rapport à la situation que ces gens sont en train de subir. Alors vous allez comprendre avec moi que c'est toujours notre souci, n'est-ce pas, de pouvoir plaider le désidérata des populations vers les décideurs. Parce que les décideurs, au fait, et aussi, il faut les saisir officiellement. C'est tout ce que nous faisons comme gymnastique. Signalons par ailleurs que le gouvernement provincial du Loilaba ne ménage aucun effort pour le bien de la population. Cette dénonciation n'est qu'un appui aux efforts du gouvernement provincial entamés des plus belles raides. Et la clôture des activités scolaires 2023-2024, on en parle dans ce journal, dans le Okatanga. Exceptionnellement pour cette année, les élèves ont reçu leur titre scolaire le même jour de la proclamation, grâce à l'intervention du gouverneur Jacques Yaboula, qui a payé le frais de transport de tous ces titres. Plus précision dans ce reportage. Dévouement, passion, professionnalisme, ce sont ces qualités, rappelées par Joseph Mouinkeu, directeur provincial de la province éducationnelle du Okatanga 1, pour saluer les modèles imprimés chez les enfants, les efforts intellectuels, avec sacrifices réalisés durant les activités scolaires par les enseignants de sa juridiction, tout en les félicitant publiquement lors de la proclamation des résultats et la clôture officielle. Ce 2 juillet de l'année scolaire 2023-2024, dont la cérémonie a été organisée au complexe scolaire Almodade 2, sous division éducationnelle Lubumbashi 4, en présence de la ministre provinciale de l'éducation, Chantal Kaleya, qui a présidé la cérémonie au nom du gouverneur Yaboula. Le directeur Joseph a reconnu et salué l'implication de toutes les autorités éducationnelles, notamment l'IPP Nicolas Nyangé, l'Édiprocope Richard Malébé et l'Édiprocerni Kazadi, pour la performance de l'enseignement dans leur province, en bannissant les antivaleurs en milieu scolaire. Et surtout, le gouverneur Yaboula, pour les paiements des frais de transport, des bulletins, certificats et brevets de faits d'études pour la 6e primaire et la 8e éducation de base. Cela a permis que chaque élève reçoive gratuitement ses titres scolaires pour les NAFEP et les TENASOS, le jour même de la proclamation. Véritable exploit et entière satisfaction pour tout le monde. À la fin de la cérémonie, les autorités ont effectué une tournée dans quelques écoles de la ville pour vérifier le respect de l'instruction de la hiérarchie nationale. Résoudre la crise alimentaire, Alikassi demeure le cheval de bataille du maire de cette ville qui a visité un vaste champ de maïs et de haricots dans son entité reportage Ricardo Bambéka. Henri Mungomba Tamba, l'autorité urbaine a visité un vaste champ sur une superficie de plus de 40 hectares, dont 33 des maïs et 4 des haricots. Le maire de Likassi voudrait faire de sa juridiction un véritable grainier agricole qui répond aux besoins alimentaires de sa population. Quand vous avez un enfant en café, vous ne les jetez pas sous l'eau. Je pense que Banda et Chikouron sont suffisamment servis. Mais que maintenant, avec les prochaines réalisations, il faut qu'on boire un peu du blanc, que l'on vit, que l'on crée. C'est aussi des cassements. Il faut étendre. Je pense que c'est pas seulement qu'il faut aller. Donc c'est ça, là, vous faites. Par la même occasion, le maire a assisté au lancement des travaux d'agrandissement d'une route secondaire, Relia, les quartiers qu'a compté à Trabéka, sous les applaudissements de la population de ses coins. Nous sommes vraiment contentes. Le maire Mungomba a honoré notre quartier avec la construction de cette route. Mais nous souhaitons aussi voir le maire nous donner l'électricité pour nous permettre de mieux lutter contre l'insécurité. Dans un autre registre, les bornes fontaines ont été installées dans la plupart des quartiers où le besoin se présente avec acuité, pour réduire, dans la finalité, les déficits de la fourniture en eau potable. Le gouverneur du Olomami, Banza Mouloumé Marmonde, vient de réceptionner le matériel de la SNEL pour la mise en service de la turbine de la centrale hydroélectrique de Kiloubi, tombée en panne. Et c'est là une année. Reportage. Plusieurs mois dans le noir. La bonne nouvelle s'annonce bien pour le rétablissement du courant électrique dans la ville de Kamina, chez Fleury du Olomami. C'est jeudi, 4 juillet 2024. Le gouverneur, Banza Mouloumé Marmonde, accompagné de son adjoint, honorable Rosénoir Cadulo, a réceptionné des matériels pour la mise en fonction du groupe turbo-alternateur numéro 3 de la centrale hydroélectrique de Kiloubi, à la gare SNCC, en provenance de l'Ikasi, après le reconditionnement. C'est l'eau est composée d'une roue, d'un labyrinthe et d'autres pièces nécessaires pour la mise en fonction de la centrale. Le gouverneur du Olomami, Banza Mouloumé Marmonde, invite la population à la patience et encourage l'équipe à pied d'oeuvre de la SNEL d'utiliser leur expertise pour que la ville soit desservie en énergie électrique au plus vite qu'il est possible, car il n'y a pas de développement sans courant. Je remercie les chefs de l'État. C'est grâce à lui et à la sécurité que nous obtenons tout ce qui arrive ici chez nous. Nous remercions aussi sincèrement les autorités de la SNCC et principalement le comité de gestion qui a facilité l'arrivée de ces matériels. Nous allons demander seulement aux responsables de la SNEL de faire bon usage. A la population, nous pensons que d'ici quelques jours, nous serons dans la joie, nous aurons l'électricité. Pour le reste, nous remercions tous les intervenants. Pour les services techniques de la SNEL, à travers M. Calambo-Lambo, chef de centre qui l'oublie, il rassure à l'autorité provinciale que ces travaux seront effectués dans un bref délai. L'arrivée de ces matériels est un ouvre de soulagement pour la population des Caminas qui perdait espoir de voir à nouveau la ville éclairée en énergie électrique. Signalons aussi qu'après la gare SNCC, les chefs de l'exécutif provinciales a visité les différents bureaux du gouverneur à question de s'imprégner du mode de travail, mais aussi des difficultés rencontrées dans chaque secteur. Et dans la poursuite de ces contacts avec différentes couches de la population, le gouverneur du Haut-Tuelet, Jean Bakomito, a eu un tête-à-tête avec le chef coutumier et le chef de division de l'administration publique d'Amassé Solé, RTNC Haut-Tuelet. La première couche sociale que le gouverneur Jean Bakomito Gambou reçoit en présence du président de l'Assemblée Provinciale, honorable Justin Zamba et de son vice Christophe Daramatata, ce mercredi 3 juillet 2024, est constitué de 45 chefs de toutes les entités territoriales décentralisées. Nous acceptons que vous êtes moines à Zambé comme la paire de vos proches. Les chefs coutumiers sont bêtés à prise de défis pendant l'exercice de réflexion. Plus de 30 chefs coutumiers n'ont pas l'arrêté de reconnaissance du vice-premier ministre, ministre de l'État comme autorité coutumière. Ils ne bénéficient pas des salaires décents. Notre province a le problème de conflit des limites administratives. Nous continuons encore à gérer les étrangers à présence des codes éco et des aïres. Puis la cinquantaine des chefs de l'administration publique en province du Haut-Tuelet. L'administration qui est concentrée est confrontée à de multiples problèmes. Les manques et à des infrastructures immobilières et copilières. Le déficit en personnel. En attendant de s'impliquer dans la recherche progressive des solutions ou difficultés qui assaillent la gestion de leurs entités par une itinérance permanente, le chef de l'exécutif provincial rappelle à cette tête couronnée leur rôle de catalyseur du développement à la base que prônent les chefs de l'État Félix-Antoine Tissé-Kédi-Tilombo, programme qu'il entend intégrer dans son action en commençant par la restauration de l'autorité de l'État. Au chef des services déconcentrés, Jean Bakomito Gambou rappelle aussi qu'il constitue l'épine dorsale de l'appareil administratif dans son entité. En tant que tel, il tient à redorer leurs blasons. Aux uns et aux autres, le gouvernement Jean Bakomito Gambou exhorte à la franche collaboration au soutien de son action et à privilégier l'intérêt supérieur du Outouélé avant toute considération afin de garantir son redécollage. Et de son côté, le gouverneur de Bazouélé, Mike Mouké Niamissi, David, a procédé à la consultation générale auprès des différentes forces vives de la province avant de sortir son gouvernement pour mettre tout le monde en contribution pour les développements de la province. L'agenda du quatrième gouverneur du Bazouélé n'était pas du tout vide. Au lendemain de son arrivée à Bouta-Cheflet de la province, Mike Mouké Niamissi, commence avec les consultations de différentes couches sociales, économiques et autres forces vives de la province. Une manière pour les premiers citoyens du Bazouélé de recueillir les désidératants et chaque parti en fin de constituer un programme participatif de son gouvernement. Pour la première journée, c'est les responsables des confessions religieuses, la société civile de sa diversité, les responsables des professions libérales, les syndicats de métiers et infirmiers, les responsables des associations des jeunes, des femmes, des étudiants, la FEC, la FENAPEC, les AFEM, les responsables du comité de l'éducation à Provence, les personnes vivant avec handicap, les partis et les regroupements politiques, membres de l'Union sacrée et ceux de l'opposition, chefs Coutimiers ont constitué la couche réci pour le deuxième jour. Alors, les bourgoumistes des communes et présidents des conseils communaux, les responsables de l'administration publique, les membres du gouvernement sortant, les députés provinciaux et la presse ont été aussi dans cette liste. Pendant les échanges, Mike Mouké et David dévoilent à ses hôtes ses priorités basées sur la réhabilitation des infrastructures routières, la relance agricole, la création du climat des affaires ainsi que la rédynamisation de la régie financière. Le député national Antoine Bouchabou-Boppé a mis à profit ses vacances parlementaires pour sensibiliser la population de Mouéka dans le Kassaï et à la cohabitation pacifique contre les différentes communautés de ce coin du pays. Francklin et Claire Calombo. En vacances parlementaires à Mouéka, son fief électoral, le député national Antoine Bouchabou-Boppé a été accueilli ces jours par une marée hymène qui la contrait de faire le pied à partir de Mouéka-Bakouba jusqu'au bâtiment administratif du territoire de Mouéka où il s'est adressé à ses électeurs. Dans son message, Antoine Bouchabou-Boppé a remercié sa base pour le choix porté sur lui lors des élections de décembre 2023, ce qui a été une grande marque de confiance lui témoigné. Par cette même occasion, Antoine Bouchabou, appelé Bouchabou-Amoumbalanda, l'élu de la circonscription électorale de Mouéka, a passé un message de l'unité lequel incarne l'esprit de mieux vivre ensemble des élus de Mouéka pour un Mouéka uni et prospère. J'ai mis la joie dans le visage de toute la population de Bernard. Je viens d'abord leur dire merci et ensuite nous allons causer avec eux quartier par quartier pour avoir des déshydratants afin que j'amène au niveau national et que j'explique aussi à la population les programmes du gouvernement national pour que la population puisse adhérer. bien avant de terminer son meeting de séjour Antoine Bouchabou-Bopé a au nom de ses collègues députés élus de Mouéka notamment docteur Tchanzapachou et Constantin Benguelé dit merci à toute cette population qui est venue à son accueil. En séjour à Mbou-Jimai la mission conjointe gouvernement banque mondiale vient d'avoir une séance de travail avec le nouveau gouverneur du Kassai Oriental sur la table le dossier des composants du projet d'amélioration du recouvrement de recettes et la gestion des dépenseries Kinzozine. Trois composantes constituent le projet encore dont l'objectif est d'accroître la capacité de recouvrement des recettes tant au niveau central qu'en province. Un soutien de la Banque mondiale à la réforme des finances publiques en RDC avec le nouveau gouverneur du Kassai Oriental Jean-Paul Mboué-Boué le secrétaire exécutif du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques Godefroy-Missenga a parlé des gains pour les développements à la base s'il faut s'en tenir au potentiel fiscal du Kassai Oriental. Nous avons foi que les résultats auxquels on va parvenir dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet nous allons modifier de façon fondamentale les indicateurs pertinents de gestion des finances publiques dans cette province. Le gouverneur Jean-Paul Mboué-Boué-Capot a pris à bras le corps ce projet et promet son accompagnement pour matérialiser la vision du chef de l'état Félix Antoine Tisséqué de Tulumbo dans ces domaines et ce pour l'amélioration des conditions des vies de la population. Nous allons le faire puisque nous avons la volonté je leur ai promis mon soutien et je leur ai demandé de nous accompagner de ne pas nous laisser et nous allons travailler ensemble pour booster le développement de notre province. Une occasion également pour la Banque mondiale à travers la chargée du projet Encore Madame Ruxandra Rudeski de réitérer le soutien de son institution avant de saluer elle aussi l'engagement politique des autorités provinciales. La Banque mondiale a une portefeuille de 9 milliards de dollars dans le pays en RDC mais nous pensons que le projet Encore c'est vraiment une des plus importants et nous sommes ravis avec les autorités et son excellence le gouverneur pour l'appui et pour l'appropriation. Cette séance précède l'atelier proprement dit des présentations du projet Encore en Bougie Maille ce jeudi 4 juin 2024. La fédération de l'U de peste Tshisekedi à Kindou dans le Maniema associée aux forces vives de la province était dans la rue des milliers de personnes ont battu le pavé pour exprimer leur soutien à la candidature du sénateur Rafani Idrissa Mangala au perchoir du Sénat. Élection des membres du bureau définitif du Sénat les forces vives du Maniema ainsi que les combattants de l'U de peste Tshisekedi fédération de Kindou étaient dans la rue mercredi 3 juillet 2024 pour une marche de soutien à la candidature du sénateur Rafani Idrissa Mangala qui a décidé de briguer le perchoir de la chambre haute du Parlement Cette marche a commencé au rond-point du cinquantenaire en passant par le boulevard Joseph Kabila l'avenue du 24 janvier boulevard le Mumba avenue de l'Evêché pour chuter au siège des luis des peste fédération de Kindou ici le porte-parole du parti présidentiel et président intérimaire de la fédération de Kindou Sefouboucher Sefouboucher et Serafin a au nom des fils et des filles du Mangema sollicité la bénédiction du président de la république à cette candidature du sénateur Rafani Idrissa Mangala ça montre le soutien de la population de la province du Mangema tout entière en passant par la fédération des lits de Peskindou qui a marché pour soutenir la candidature de l'honorable Afani Idrissa Mangala comme candidat président à l'élection du président du bureau du sénat qui profile à l'horizon pour lui il est normal que le sénateur Afani Idrissa Mangala dirige le sénat vu sa loyauté et la fidélité à l'égard du parti UDPS Tisekedi et aux autorités de la république le moment venu les candidatures seront déposées mais avant tout c'est au sein de la famille politique que les plus grandes décisions se prendront et dans le sud de Kivu le groupement de Bambou Ngué Nord dans la province du sud Kivu continue de pleurer un de leurs chefs coutumiers assassinés lâchement par des bandits quelques membres de ces groupes vivants dans le Okatanga appellent les autorités du pays à s'impliquer pour que justice soit faite à ces sujets Eric Abamba sur cette image la photo du Moua Misimbi chef du regroupement des Balungwe Nord au sud Kivu assassiné la nuit du samedi 22 juin au dimanche 23 juin 2024 deux semaines après cet assassinat les ressortissants de ces regroupements vivants de le Okatanga encore sous les chocs continuent de pleurer ces grands notables du territoire des Fizi à la tête Simba Doudou Fiston président des BEMB vivants de le Okatanga au delà de présenter ses condoléances à la famille éplorée s'est dit aussi indigné face à ces lâches assassinats de ces grands chefs coutumés de la province du Sud Kivu il en appelle à une enquête pour plus de clairage sur cette affaire Fiston Simba Doudou et tous ses membres exhortent le gouvernement tant provincial que national à s'impliquer pour aboutir à la condamnation de ces assassins Le collège Saint-Joseph a remercié ses lauréats de la plus belle manière une cérémonie haute en couleur a été organisée pour clôturer l'année scolaire images et commentaires Un moment de rétouvaille entre nouveaux et anciens élèves du lycée Saint-Joseph Au-delà du caractère plus ou moins festif de la clôture de l'année scolaire l'instant était également bien choisi pour encourager les nouveaux venus Les anciens l'ont fait par la remise des prix aux lauréats comme pour dire le plus méritant Les anciennes du lycée Saint-Joseph édition 1999 2000 nous ont honoré C'est la toute première fois que ceux qui ont terminé chez nous rentraient à l'école pour venir nous honorer et honorer également leurs jeunes soeurs leurs enfants Nous sommes venus pour encourager les lauréats Nous avons remis une bourse d'études à celle qui a eu le plus de pourcentage et puis les autres ont bénéficié des fournitures scolaires Nous sommes là pour venir en aide aux enfants et puis organiser des conférences pour conscientiser les élèves de bien poursuivre leurs études et puis organiser des concours comme ce que nous avons fait aujourd'hui c'est le résultat du concours Une tradition pour les débuts des vacances qui traduit hormis les liens fraternels entre élèves mais aussi un moment d'évaluation de l'année scolaire qui s'achève Deux mois après son élection comme gouverneur de la province du Sud de Bangui Mombonga Lobomiché a pris officiellement ses fonctions le mardi dernier sous la supervision de l'inspecteur provincial de la territoriale Un grand jour pour la province du Sud de Bangui en effet après son élection par une majorité écrasante son investiture par le chef de l'état et sa notification par le vice-premier ministre de l'intérieur le désormais gouverneur du Sud de Bangui vient de prendre l'impérium de son pouvoir La cérémonie de remise reprise supervisée par l'inspecteur provincial de la territoriale Dieudene Koulé a eu lieu en présence du vice-vonneur entrant le professeur Jean-René Galékoa Vundoué des membres du gouvernement provincial sortant ceux du comité provincial de sécurité et des chaînes de services publics et privés Après lecture de l'ordonnance d'investiture et de la notification le superviseur a lu le PV qui par la suite a été signé par le ministre provincial de l'intérieur Victor Jatela qui représentait le gouvernement de la province sortant l'inspecteur de la territoriale les directeurs provinciaux de l'ANR et de la DGM le général des infards d'essais et le commissaire provincial de la PNC Échange d'un scénataire entre les deux le sortant et l'entrant est remis des symboles de souveraineté le mot du sortant et l'installation du gouvernement dans son frontelle de gouverneur dans son mot de circonstance le nouveau chef de l'exercice provincial du Sud-Bangui a appelé à l'unité du Sud-Bangui je voudrais je voudrais pour terminer en appeler une fois de plus à la cohésion et à la concorde des professeurs à la mouche sincère de notre province pour que tous ensemble nous rédiffions les grands défis le développement de notre circonstance par le travail le conducteur en général doit connaître le code de la route afin d'éviter d'éventuels accidents des circulations ce qui justifie la présence de la commission nationale de prévention routière sur le boulevard Lumumba avec son président Robert Mataratala accompagné de son équipe René Tkulonga Assurer le recyclage obligatoire du conducteur assurer la sensibilisation au civisme routier et équiter toute autre tâche quelconque avérante à la prévention et sécurité routière conformément aux lois ce sont là en quelques lignes les assignations de la commission nationale de prévention routière nous dit ici le président Robert Mataratala qui a effectué une descente au niveau du boulevard Lumumba avec ses membres des comités pour superviser les travaux des balisages disons marquages au sol vous voyez tous les comités qui sont sur place à 1h30 du matin c'est pour accompagner nos collaborateurs qui sont en train de travailler qui sont en train de faire le balisage particulièrement le marquage au sol vous vous rappelez nous sommes la commission nationale de prévention routière nous faisons la sécurité routière donc la sécurité routière sans balisage de nos routes donc la route devient un mouroir c'est pourquoi avec le fond propre le peu de moyens que nous avons nous nous sommes dit voilà nous calons un budget prévisionnel qui nous permettra de réaliser les travaux sur le terrain imaginez-vous pour la seule ville de Kinshasa l'année 2023 a connu près de 940 accidents de circulation tout ça parce que nos conducteurs ne maîtrisent pas très bien les dispositifs les dispositions prévues par le nouveau code de la route je réitère encore ce qu'on a toujours demandé commettre les moyens financiers conséquents pour que nous fassions véritablement la sécurité routière parce que la sécurité routière sans moyens donc nous serons les agents des bureaux et pourtant nous ne sommes pas tenus à rester dans nos bureaux mais nous sommes tenus à être sous la route c'est dans le but de redorer la république de Mokatou du Congo plus belle qu'avant et d'éviter les accidents des circulations routières car la vie n'a pas les brillants dit-on c'en est fini pour 19h madame messieurs merci à vous de l'avoir suivi 20h Anita Luambua sera de vote pour la suite de l'actualité demain 19h Janine Kalinga excellente suite de programme chez vous et au revoir Sous-titrage ST' 501